Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec la notion de coordonnées cartésiennes que nous avons découvertes dans la vidéo précédente. Et pour cela, nous allons nous entraîner tout d'abord à déterminer les coordonnées des points qui sont sur ce graphe-là. Donc les points A, B, C, D, E et F. Et on va commencer tout de suite par le point A ici. Donc je veux déterminer les coordonnées de ce point A. La coordonnée X et la coordonnée Y. On a l'axe des X ici, à l'horizontale, et l'axe des ordonnées Y ici, à la verticale. Pour trouver la coordonnée X, ce qu'il faut faire, c'est tracer une droite verticale à partir du point A qui soit perpendiculaire à l'axe des abscisses, l'axe des X. Et le point où cette droite-là, que j'ai dessinée en pointillé, en violet, coupe l'axe des abscisses, va correspondre à la coordonnée X du point A. Donc ici, la coordonnée X, c'est 5. On va le noter ici. La coordonnée X de A, c'est 5. Quelle est sa coordonnée Y ? Mais il faut tracer une droite qui part du point A, à l'horizontale, et qui est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc je trace cette droite-là comme ça. Et le point où notre droite en pointillé coupe l'axe des Y va correspondre à la coordonnée Y du point A. Ici, c'est 6. Donc le point A a pour coordonnée 5 sur l'axe des X et 6 sur l'axe des Y. On va continuer. Pour le point B, qu'est-ce qu'il en est ? Quelle est sa coordonnée sur l'axe des X ? Sur l'axe des X, sa coordonnée, c'est bien ça, c'est moins 5. Donc pour B, sa coordonnée sur l'axe des X, c'est moins 5. Maintenant, sur l'axe des Y, quelle est sa coordonnée ? On trace une droite comme ça. C'est bien ça, c'est 5. Donc B a pour coordonnée, moins 5 et 5. Je pense que tu commences à devenir très fort à cet exercice-là. On va continuer. Pour le point C, on va commencer par exemple par la coordonnée en Y. Donc même si on commence par trouver la coordonnée en Y, il faut toujours commencer dans la parenthèse par écrire la coordonnée en X. Quelle est la coordonnée de C en Y ? Oui, c'est bien ça, c'est 3. Et sa coordonnée en X, qu'est-ce que c'est ? Oui, il faut descendre comme cela et c'est moins 2. Exactement. On va continuer. D. Quelle est la coordonnée en X de D ? Oui, c'est bien ça, c'est moins 2. Cette fois-ci, on monte vers l'axe des X. Et sa coordonnée en Y, c'est aussi moins 2. Donc D a pour coordonnée, moins 2, moins 2. Maintenant E. Quelle est la coordonnée en Y, par exemple, de E ? Oui, c'est moins 4. Et sa coordonnée en X, c'est bien ça, c'est 3. Donc on a 3, moins 4 pour E. Il nous en reste un dernier à faire, c'est le point F. Quelle est la coordonnée en X de F ? C'est bien ça, c'est 2. Et sa coordonnée en Y, c'est moins 6. Donc F, ses coordonnées, ce sont 2, moins 6. Et nous avons déterminé les coordonnées cartésiennes de tous les points qui étaient sur le graphe. On va faire un autre exercice. Ici, on a d'autres points, petit a, petit b, petit c et petit d. J'ai écrit les points en minuscules ici pour pouvoir les différencier de ces points-là. Et on a leurs coordonnées. On va essayer de les placer sur ce graphe-là. Donc je vais prendre une autre couleur, qui se voit bien sur le blanc. Alors, petit a a pour coordonnées 4 et 2. 4, 2. 4, c'est la coordonnée en X. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se place à ce niveau-là. Et 2, c'est sa coordonnée en Y. Donc il faut se placer sur cette droite-là. Et ça nous donne le point qui se trouve ici, au croisement de cet axe-là et cet axe-là. Et ce point-là, c'est le point petit a. On va continuer, on va placer le point petit b. Petit b de coordonnée moins 3, 5,5. Donc petit b, moins 3 sur l'axe des X, c'est ici. Et 5,5 sur l'axe des Y. Donc 5 est ici, 5,5 se trouve ici. On a le point petit b ici. On va continuer avec le point petit c de coordonnée 4, moins 4. Où est-ce que tu le placerais, toi ? Bien, on va regarder ensemble. Alors, sur l'axe des X, la coordonnée, c'est 4. Donc c'est ici, sur cette droite-là. Et sur l'axe des Y, la coordonnée, c'est moins 4. Donc il faut descendre ici. Et le point petit c se trouve là. Le point petit d, maintenant. Ces coordonnées, ce sont moins 2 et moins 3. Donc moins 2 sur l'axe des X, moins 3 sur l'axe des Y. Et le point petit d se trouve ici. Et nous avons placé tous les points. On va passer à l'exercice suivant. Donc on nous dit, les points A, B et C définissent avec le point D, le carré ABCD. Représentez ce carré et déterminez les coordonnées du point D. Et on nous donne les coordonnées du point A, du point B et du point C. Je te propose de commencer à placer ces 3 points-là sur le repère ici. Donc le point A a pour coordonnées moins 4, moins 4. Où est-ce que tu le placerais toi ? Bien oui, moins 4 sur l'axe des X, ça veut dire qu'il faut qu'on se déplace de 4 carreaux vers la gauche depuis le point 0 ici. Donc depuis le centre du repère. Donc 1, 2, 3, 4, c'est ici. Ensuite, moins 4 en Y, il faut qu'on descende de 4 carreaux. 1, 2, 3 et 4. Donc le point A se trouve à peu près ici. On va faire une croix. Ça c'est le point A. Maintenant le point B, on nous dit qu'il a pour coordonnées 3, moins 4. Moins 4 sur l'axe des Y, ça veut dire qu'il se trouve au même niveau que le point A ici. Sur la même horizontale, comme cela. Et 3 sur l'axe des X, ça veut dire qu'il se situe à peu près à ce niveau-là. Ça c'est le point B. Maintenant le point C. Le point C a pour coordonnées 3, 3. Donc comme il a 3 comme coordonnées sur l'axe des X, ça veut dire qu'il se situe à la verticale de ce point-là, du point B. Donc le point C se trouve là, et sur l'axe des Y, il a comme coordonnées 3. Donc le point C va se situer ici. On va dessiner le carré que définissent ces 3 points avec le point D. Donc je vais essayer de tracer aussi droit que possible les côtés de ce carré. Un premier côté. Oups, il n'est pas très droit ce côté. On va recommencer. Un deuxième côté. Et si je faisais un carré, et bien je sais que le point D doit être sur la même horizontale que celle qui part du point C et qui est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc il est quelque part sur cette droite-là. Et le point D est aussi à la verticale du point A. Donc quelque part sur cette droite-là. Ça veut dire que le point D se trouve à l'intersection de ces deux droites. Puisqu'il doit à la fois être sur cette horizontale-là et sur cette verticale-là. Donc le point D est ici. Et on va essayer de déterminer ces coordonnées. Donc le point D est sur la même verticale que le point A. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire effectivement que sa coordonnée X va être la même que celle de A. Donc le point D va avoir comme coordonnée X la même que A, c'est-à-dire moins 4. Et sa coordonnée en Y, qu'est-ce que ça va être ? Son ordonnée. Et bien oui, son ordonnée va être la même que celle du point C, c'est-à-dire 3. Donc le point D a pour coordonnées moins 4 et 3. Et nous avons dessiné notre carré ABCD ici. Et nous connaissons toutes les coordonnées de chacun des sommets. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada